Bonjour et bienvenue à ce séminaire en ligne. Je m'appelle Anne Delaporte, je suis gestionnaire d'études à la GSMA et je vous présenterai aujourd'hui les résultats de la recherche du programme Connected Women, les disparités hommes-femmes dans la téléphonie mobile pour les pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc ces résultats ont été publiés en début d'année dans le rapport 2019 sur les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile et je vais commencer tout d'abord par vous présenter brièvement Connected Women et comment nous travaillons avant de vous donner un peu de contexte pour expliquer les résultats. Nous allons ensuite passer à l'examen des résultats de l'étude au niveau régional et au niveau national avec une ventilation des données par sexe. Enfin, je partagerai avec vous quelques recommandations spécifiques à différents types de parties prenantes sur ce qui peut être fait pour clore les inégalités hommes-femmes dans le domaine de la téléphonie mobile. Nous aurons un peu de temps à la fin pour répondre à vos questions. Cependant, vous pouvez également écrire vos questions dans le chat prévu à cet effet dans la partie droite de l'écran. Je vais présenter les résultats pendant à peu près 20-30 minutes et nous passerons ensuite aux questions. Le programme Connected Women ou Femmes Connectées de HGSMA a pour objectif de réduire les disparités hommes-femmes en matière d'internet mobile et d'argent mobile et d'ouvrir de nouvelles possibilités commerciales et socio-économiques. Nos efforts s'orientent sur une plus grande sensibilisation du public, une hiérarchisation des priorités et des mesures prises pour mettre fin en disparité entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile. Nous faisons cela en travaillant directement avec les opérateurs pour les aider à atteindre plus de femmes et en leur proposant de s'engager de manière formelle pour mettre fin en disparité de genre dans leur parc. Donc à ce jour, 37 opérateurs se sont formellement engagés à réduire les disparités de genre dans leur parc, argent mobile et ou internet mobile, et le nombre d'engagements s'élève à 52. Ces opérateurs sont présents, comme vous pouvez le voir sur cette carte, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, et ceci dans un effort d'accélérer l'inclusion numérique et financière des femmes. Donc à ce jour, Connected Woman et ses opérateurs ou partenaires ont atteint plus de 16 millions de femmes, 16 millions de nouvelles clientes avec les services d'argent mobile et ou d'internet mobile. Cela signifie que, à travers l'initiative d'engagement Connected Woman et d'autres efforts qui ont été déployés, les services qui améliorent les conditions de vie ont été jusqu'à présent en faire à plus de 31 millions de femmes. Donc comme il s'agit de la deuxième année consécutive du rapport sur les inégalités hommes-femmes dans la téléphonie mobile, cela nous permet de comparer les changements en matière d'inégalités entre les sexes par rapport à l'année précédente. Donc ce rapport fait aussi suite à un rapport de 2015 sur le même sujet. Nous avions quatre objectifs principaux lorsque nous avons commencé notre recherche sur les inégalités hommes-femmes cette année. Dans un premier temps, nous voulions à nouveau mesurer l'ampleur des disparités hommes-femmes dans la possession d'un téléphone portable et dans l'utilisation de l'internet mobile. Et pour la première fois aussi, nous voulions pouvoir commenter sur les changements au cours du temps. Donc les changements entre 2015, 2017 et 2018. Nous voulions ensuite être capables de porter notre analyse au-delà simplement de la possession et de l'accès, et ainsi comprendre comment l'utilisation du portable varie entre les hommes et les femmes. Nous voulions aussi regarder quels facteurs empêchent la possession, l'accès et l'utilisation pour les hommes et les femmes, et quels sont les points clés qui doivent être adressés par les parties prenantes pour éliminer ces inégalités. Enfin, nous voulions mesurer les opportunités commerciales et économiques découlent de l'élimination de ces inégalités, afin de clairement faire ressortir la nécessité pour les parties prenantes de prendre des mesures à cet écart. Donc pour cette recherche, en plus de nos propres travaux, nous avons examiné différentes ressources, dont les données de l'UIT, de After Access et de Pio. En termes de méthodologie d'enquête, les données qui vont vous être présentées durant ce séminaire proviennent de l'enquête de consommation GSMA Intelligence de 2018. C'est une enquête à grande échelle qui couvre 18 pays à revenus faibles et intermédiaires. Nous avons parlé au total à plus de 20 000 personnes lors d'enquêtes qui ont été effectuées en face-à-face et qui sont ainsi représentatives de 69% de la population des pays à revenus faibles et intermédiaires. Pour les pays non couverts par l'enquête, nous avons mis au point un modèle d'extrapolation pour estimer les valeurs dans ces pays. Alors, qu'avons-nous ressorti de cette étude ? Donc l'un des principaux résultats clés est que, aujourd'hui, 80% des femmes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires possèdent un téléphone portable. Donc je pense que c'est un chiffre qui est quand même assez impressionnant et que de bien des façons, c'est une véritable prouesse. Dans de nombreux pays qui sont les plus pauvres du monde, cette technologie de téléphone portable atteint des millions de personnes et des millions de personnes supplémentaires comparées il y a tout juste 5 ans. Mais, on peut se poser une question à cet égard, une question importante. Est-ce qu'on doit encore parler aujourd'hui d'inégalités entre les sexes en matière de téléphonie mobile ou notre tâche est-elle terminée ? Moi, je pense que non. Il reste encore beaucoup de travail à réaliser et il y a deux raisons à cela. La première raison est que, bien que 80% soit un chiffre formidable, ce chiffre masque d'importantes inégalités au niveau régional. Les femmes qui sont susceptibles de bénéficier le plus de la possession et de l'utilisation d'un téléphone portable sont celles qui en restent encore aujourd'hui le plus éloignées. Et d'autre part, quand on parle de téléphone portable, on ne parle pas seulement de la possession d'un portable, on parle aussi de l'accès à une large gamme de services qui permettent l'autonomisation et l'amélioration des conditions de vie. Et lorsqu'on se penche un peu plus sur le parcours utilisateur d'un portable, on constate que les inégalités entre hommes et femmes se creusent à chaque étape du parcours. Alors, peut-être faut-il maintenant se concentrer davantage notre attention un peu plus en aval de ce parcours utilisateur. En effet, parmi les femmes dans les pays rues à revenus faibles et intermédiaires qui utilisent Internet, 61% d'entre elles ne l'utilisent que sur un téléphone portable. Et au Bangladesh, ce chiffre s'élève à 89%. Donc, si l'on regarde de plus près les inégalités hommes-femmes dans la téléphonie mobile, on voit, comme je viens de le dire, que 80% des femmes possèdent désormais un téléphone portable dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Mais cela signifie qu'aussi, à l'heure actuelle, plus de 400 millions de femmes ne sont pas encore connectées dans ces pays et qu'il reste un écart de 10% entre les hommes et les femmes en matière de possession d'un portable. Et cet écart n'a pas changé sur ces dernières années. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, je voudrais vous montrer que, bien qu'on puisse observer des régions où l'on peut voir une certaine parité entre les sexes en termes de possession d'un portable, dans d'autres régions, on est très très loin de la parité dans la possession d'un portable. En particulier en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud, où on a les plus grandes disparités dans le monde. Donc, en Afrique subsaharienne, par exemple, les femmes sont 15% moins susceptibles que les hommes de posséder un téléphone portable. Et en Asie du Sud, ce chiffre s'élève à 28%. Donc, ça, c'est au niveau régional. Mais dans certains pays, ces disparités sont encore plus grandes. On va en reparler plus en détail un peu plus tard dans cette présentation. Donc, maintenant, passons à la deuxième raison que j'avais mentionnée, qui explique pourquoi les inégalités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile sont toujours un enjeu majeur. Donc, comme vous pouvez le voir ici, la possession d'un téléphone n'est que la première étape importante pour l'inclusion numérique à travers la téléphonie mobile. Donc, on a utilisé ici le cadre de haut niveau du parcours utilisateur afin de comprendre comment se passe l'inclusion numérique à travers un téléphone portable avec comme objectif principal la fin du parcours client, c'est-à-dire être capable d'utiliser un large éventail de services Internet mobiles qui sont utiles. Donc, il faut savoir que l'inclusion numérique sera de plus en plus importante dans le futur pour l'inclusion sociale et économique des femmes, le plus généralement. Et il est donc nécessaire de tenir compte des disparités entre les sexes à chaque étape de ce parcours client pour être capable de bien comprendre quelle est l'ampleur et l'importance de ces disparités au fur et à mesure de ce parcours. Donc, avançons maintenant un peu plus dans le parcours client et regardons ce qui se passe à chaque étape. Donc, après la possession d'un portable, dans la deuxième étape, on s'intéresse à la notion d'Internet mobile ou en d'autres termes, la connaissance, c'est-à-dire est-ce que les populations savent ce qu'est l'Internet mobile. Donc, on a posé cette question à plus de 20 000 personnes et ce graphique montre quelle est la connaissance de l'Internet mobile par pays. Donc, on a demandé aux gens, savez-vous ce qu'est l'Internet mobile ? Et donc, si vous regardez, en bleu sur quoi les barres du haut montrent le degré de connaissance auprès des hommes et les barres rouges montrent quel est le niveau de connaissance auprès des femmes. Donc, il est assez intéressant de voir que, vous savez, on a tendance à imaginer que même dans les pays à revue faibles et intermédiaires, tout le monde est au courant de ce qu'Internet, de ce qu'est Facebook, de ce qu'est WhatsApp, mais en fait, les données ici nous montrent que ce n'est pas le cas. Dans les pays avec les plus faibles taux de pénétration de l'Internet mobile, beaucoup de personnes ne connaissent pas encore l'Internet et le fait que l'on puisse l'utiliser sur un téléphone mobile. Et cette connaissance est considérablement plus faible auprès des femmes. Donc, en Inde, par exemple, au milieu de ce graphe, on peut voir que seuls 42% des femmes ont connaissance de l'Internet mobile contre 59% des hommes. Mais, je voudrais quand même souligner qu'il existe néanmoins une croissance de ces chiffres d'une année sur l'autre et que la connaissance s'accroît. Par exemple, en Inde, seuls 17-9% des femmes connaissaient l'Internet mobile l'an dernier, donc on a fait un énorme progrès maintenant, on est arrivé à 42%. Donc, on retiendra que les disparités dans la possession et les disparités dans la connaissance, toutes les deux contribuent à de plus grandes disparités entre hommes et femmes en termes d'utilisation de l'Internet mobile. Donc maintenant, si l'on regarde un peu les disparités dans l'utilisation de l'Internet mobile, on voit que les femmes dans les pays rues à revenus faibles et intermédiaires sont encore 23% moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'Internet mobile, ce qui équivaut à 1,1 milliard de femmes dans ces pays qui ne l'utilisent pas. Donc cet écart entre hommes et femmes est plus large que l'écart en matière de possession d'un portable pour toutes les régions étudiées. Et à nouveau, on voit que les disparités sont plus larges pour certaines régions que pour d'autres. Et de nouveau, on voit que ces disparités sont plus larges pour l'Afrique subsaharienne et l'Asie du Sud, où cet écart est de 58%. Donc il est aussi intéressant de noter que d'une année sur l'autre, on a quand même constaté une réduction des disparités hommes-femmes dans l'utilisation de l'Internet mobile. Nous avions par exemple trouvé un écart de 26% entre hommes et femmes l'année dernière dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, contre 23% cette année, ce qui laisse envisager que cet écart se réduit. Mais il est encore difficile d'affirmer ça, puisque nous n'avons que deux années de comparaison. Donc nous avons vu qu'une réduction de ces écarts d'une année sur l'autre vient principalement de l'Inde, où un changement dans les dynamiques du marché ont permis de rendre la data plus abordable et plus accessible pour les femmes. Donc comme je l'ai mentionné, même au sein d'une région, il peut y avoir d'importantes variations dans l'ampleur des disparités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile. Dans votre diapo, vous pouvez voir quelques exemples. Donc par exemple, au Mozambique, sur la troisième barre en haut, nous avons trouvé que les femmes sont 24% moins susceptibles que les hommes de posséder un téléphone portable. Donc vous pouvez voir ça à droite, pardon, sur la gauche de ce graphique. Et elles sont aussi 59% moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'Internet mobile, comme vous pouvez le voir sur la droite du graphique. Au Pakistan, seules 11% des femmes utilisent l'Internet mobile, contre 38% des hommes, ce qui correspond à un écart de 71% entre hommes et femmes. Donc, même si on regarde au-delà du niveau national, donc ici on regarde le niveau national, on a constaté aussi que dans les zones urbaines, les écarts entre hommes et femmes sont plus petits que dans les zones rurales. Et ce n'est pas représenté ici, mais je peux vous dire qu'en Inde, par exemple, il y a un écart de 20% entre hommes et femmes en zone urbaine, contre 41% en zone rurale. Donc, quasiment un peu plus du double. Donc, même si on n'observe pas nécessairement des disparités entre hommes et femmes au niveau national ou régional, il peut y avoir d'importantes inégalités dans l'accès qui devront être traitées à d'autres niveaux. Donc maintenant, si on regarde plus loin dans le parcours client, au-delà juste de l'accès et de l'adoption, et que l'on s'intéresse à l'usage, même lorsque les hommes et les femmes possèdent un téléphone portable ou adoptent l'Internet mobile, des disparités apparaissent dans l'utilisation qu'ils font de leur téléphone portable. Donc, de nouveau, si on s'intéresse au cas de l'Inde, et au milieu, sur ce graphique, et que l'on regarde ce qui peut paraître les fonctions les plus basiques ou les plus simples, c'est-à-dire les fonctions de recevoir ou émettre un appel, on constate qu'il y a une relative parité entre hommes et femmes. 83% des hommes et des femmes ont passé des appels à partir de leur téléphone portable. Mais, si l'on s'intéresse aux fonctions un peu plus sophistiquées, potentiellement les fonctions d'Internet mobile, on constate de plus grandes disparités. par exemple, en ce qui concerne le téléchargement et l'utilisation d'applications, donc, au bas de ce graphique, seules 14% des femmes propriétaires d'un portable ont fait ce genre d'activité sur leur téléphone, contre 32% des hommes. On s'est intéressé un peu plus à toutes ces fonctions d'utilisation d'un téléphone mobile et nous nous sommes penchés un peu plus en détail au cours de notre recherche. Nous avons examiné au cours de notre recherche un peu plus les fonctions d'utilisation du téléphone et nous avons répertorié les personnes interrogées en fonction du nombre de fonctions qu'ils font de leur téléphone portable au cours d'une semaine. Donc, en parlant quand je parle de fonctions, c'est se recevoir et mettre un appel, utiliser une application, utiliser l'Internet mobile, etc. Et donc là, sur ce graphique, on voit bien comment des disparités dans l'usage apparaissent. Dans la plupart des pays, les hommes sont susceptibles d'utiliser un éventail plus large et plus diversifié de fonctions sur leur téléphone et de manière plus régulière. Par exemple, au Kenya, donc sur la dernière colonne, 69% des femmes qui possèdent un téléphone portable utilisent entre 1 à 5 types de services mobiles par semaine, comparé à 61% des hommes. Mais 14% des hommes possèdent un téléphone portable, utilisent plus de 10 types de services mobiles par semaine contre seulement 8% des femmes, en bas à droite. Donc, ces disparités dans l'usage se traduisent par des disparités aussi en termes de dépenses, même parmi les personnes propriétaires d'un téléphone portable, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Mais ces disparités dans les dépenses suggèrent qu'il y a encore plus de disparités dans l'intensité de l'usage de ces services. À travers les pays que nous avons étudiés, donc les pays à revenus faibles et intermédiaires, les femmes propriétaires d'un téléphone dépensent en moyenne 17% de moins pour leur téléphone portable que les hommes. Et curieusement, ces disparités existent même dans les pays où il n'y a pas d'inégalité entre les hommes et les femmes en matière de possession d'un portable ou d'utilisation de l'Internet. Par exemple, si on prend le cas de l'Argentine, en bas de cette diapo, l'Argentine est un pays où les inégalités sont plus en faveur des femmes tant dans la possession que dans l'utilisation d'un portable, mais on constate qu'en Argentine, néanmoins, un écart de 10% en faveur des hommes en matière de dépenses. Donc, ceci indique que même les femmes qui possèdent et utilisent un téléphone portable l'utilisent de façon moins intensives et pour un nombre plus limité de services, même dans les pays les plus matures au niveau du minorique. Alors, pourquoi ces disparités persistent-elles ? Pourquoi, dans un premier temps, ces disparités existent-elles ? Et pourquoi n'arrive-t-on pas à les éliminer ? Donc, on a deux facteurs principaux qui sous-tendent les obstacles à la possession d'un portable et à l'utilisation de l'Internet mobile et qui ont un impact beaucoup plus prononcé sur les femmes. Donc, le premier obstacle, c'est un obstacle démographique. Les femmes dans les pays aux revenus faibles et intermédiaires constituent une part disproportionnée des populations marginalisées. Les femmes sont en effet deux fois plus susceptibles que les hommes d'être analphabètes dans ces pays et sont deux fois moins susceptibles de participer au marché du travail, donc sont exclues du marché du travail. Et ces facteurs sont fortement corrélés avec la capacité d'accéder, de posséder et d'utiliser un téléphone mobile. Par conséquent, ces facteurs aggravent et accentuent les obstacles auxquels les femmes font face pour posséder et utiliser un téléphone. Et le deuxième facteur, ce sont les normes sociales. Ils affectent et influencent spécifiquement les femmes dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Donc, dans beaucoup de pays nous avons étudié, ces normes sociales peuvent limiter la mobilité et l'autonomie financière des femmes et limiter leur capacité à prendre des décisions concernant leur achat, comme par exemple acheter un téléphone portable. Ça peut aussi faire ressentir aux gardiens que la possession d'un portable est inappropriée pour les femmes et que ça pourrait le distraire de leurs responsabilités. Donc, ces deux facteurs contribuent aux disparités entre les sexes dont nous avons parlé et ils ne sont pas prêts de disparaître si l'on ne trouve pas un moyen d'atténuer les effets. Donc, en plus de s'intéresser à ces facteurs, nous avons aussi posé de nombreuses questions sur quels étaient les obstacles spécifiques auxquels les hommes et femmes font face et qui leur empêchent de posséder utiliser un portable. Et nous avons cherché à comprendre quelle était l'influence de 13 obstacles à la possession d'un téléphone portable et de 18 obstacles à l'utilisation de l'Internet mobile. Nous avons ensuite regroupé ces obstacles par thèmes et nous avons classé ces thèmes pour tous les pays à revenus faibles et intermédiaires afin d'identifier quels étaient les obstacles les plus importants. Et les thèmes pour la possession d'un portable et l'utilisation de l'Internet mobile sont similaires mais avec d'importantes différences. Donc, en ce qui concerne la possession d'un portable, donc à droite, à gauche de ce graphique, on peut voir, et puis en fait, ce n'est pas étonnant, mais le premier principal obstacle pour les femmes, tant pour les femmes que pour les hommes, sont le coût des terminaux. Donc, on peut penser que ce défi a été relevé par le passé, mais on s'aperçoit que non, ce n'est toujours pas le cas. Et pour les personnes qui ne possèdent toujours pas de portable, même les terminaux les plus bons marchés ont encore un coût prohibitif qui leur empêche de posséder un portable. Donc, en ce qui concerne l'utilisation de l'Internet mobile sur la droite de l'écran, il était intéressant de voir que l'analphabétisme et le manque du culture numérique venaient en tête des obstacles devant l'accessibilité financière dans de nombreux pays étudiés. Et c'est le cas parce que les femmes dans de nombreux pays ont un niveau d'alphabétisation plus faible que les hommes, comme on vient de le voir, mais c'est aussi le cas parce qu'il y a un manque de confiance numérique qui pour les femmes se manifeste tout souvent par un manque de confiance à acquérir elles-mêmes les compétences numériques requises et au moins confiance à utiliser un portable. Nous avons sous-trouvé que dans de nombreux pays, la pertinence était un sujet clé pour la possession d'un portable et l'utilisation de l'Internet mobile. Donc quand on parle de pertinence, on parle d'un manque de compréhension de quelle peut être la pertinence d'un portable dans la vie de tous les jours et comment l'Internet peut aider les personnes dans la vie de tous les jours. Et il s'agit aussi d'un manque de compréhension du contenu qu'elles pourraient accéder et des services qu'elles pourraient utiliser. donc d'un côté ne pas comprendre pourquoi le téléphone peut être utile mais d'un autre côté ne pas savoir quel type de contenu existe et qui pourrait être utile et quels services qu'elles pourraient utiliser. Les questions de sûreté et de sécurité sont des obstacles très importants dans de nombreux pays qui faisaient partie de cette étude. c'est un problème que beaucoup de nos opérateurs partenaires essayent de résoudre en s'assurant que les femmes se sentent plus en sécurité lorsqu'elles utilisent leur téléphone et se sentent plus sûres lorsqu'elles sont en ligne. Mais on a remarqué que les problèmes de sûreté et de sécurité sont particulièrement ressentis en Amérique latine et c'était même le principal obstacle dans de nombreux pays de cette région. Donc alors nous avons vu quel était le problème mais il est aussi important de noter qu'éliminer les disparités entre hommes et femmes représente une considérable opportunité non seulement pour l'industrie de la téléphonie mobile mais aussi pour la société dans son ensemble. Donc quand nous avons utilisé notre modèle d'extrapolation pour estimer quel était l'impact de l'élimination des disparités hommes-femmes nous avons trouvé que si l'industrie de la téléphonie mobile pouvait éliminer les disparités entre hommes et femmes en matière de possession et d'utilisation de la téléphonie mobile dans les pays à revenus faibles et intermédiaires dans les 5 ans à venir cela pourrait représenter une opportunité commerciale de 140 milliards de dollars américains. Donc pour l'industrie il y a une réelle incitation commerciale à intervenir. Mais au-delà de ça si l'on pouvait éliminer les disparités entre hommes et femmes spécifiquement en matière d'internet mobile dans les pays à revenus faibles et intermédiaires sur les 5 prochaines années ceci pourrait générer un surcroît de PIB de 700 milliards de dollars ce qui représenterait 7% de croissance supplémentaire du PIB sur les 5 prochaines années. Donc par conséquent ces chiffres montrent que réduire les disparités doivent être non seulement une priorité pour l'industrie mais aussi pour les gouvernements et les institutions internationales. que l'internet va devenir un facteur important de la croissance économique dans le futur et si l'on n'égalise pas maintenant son accès pour les hommes et les femmes les inégalités entre les sexes risquent d'être renforcées et aggravées dans le futur. Donc au-delà de ces données il est aussi vrai qu'éliminer les disparités entre hommes et femmes dans la téléphonie mobile peut bénéficier les femmes en tant qu'individu. La téléphonie mobile peut en effet autonomiser les femmes et leur permettre d'être inclus numériquement ça peut aussi bénéficier la société et surtout cela contribue à l'atteinte des objectifs de développement durable en particulier l'objectif numéro 5 qui est lié à l'égalité entre les sexes mais éliminer ces disparités permettra aussi indirectement de contribuer à l'atteinte d'autres objectifs. Donc je vous ai donné de nombreux chiffres et faits pendant cette présentation mais il y a des points importants que j'aimerais que vous reteniez de ce séminaire. Premièrement désormais 80% des femmes dans les pays à revenu faible et intermédiaire possèdent un téléphone portable mais il y a toujours un écart un écart existe toujours les femmes sont en effet 10% moins susceptibles que les hommes de posséder un téléphone portable et cet écart ne diminue pas de plus les femmes sont 23% moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'internet mobile dans les pays à revenu faible et intermédiaire et ces disparités s'étendent à l'usage. Si l'on regarde en aval du parcours client les disparités deviennent de plus en plus grandes à mesure que l'on avance dans le parcours client et cela se voit aussi dans les différences en termes de dépenses. Les écarts les plus importants en termes d'accès et d'utilisation d'accès à un téléphone portable et d'utilisation de l'internet mobile se trouvent en Afrique sud-saharienne et en Asie du Sud. L'accessibilité financière est l'obstacle numéro un pour la possession d'un téléphone portable en particulier le coût des terminaux et l'analphabétisme et la culture numérique sont les principaux obstacles à l'utilisation de l'internet mobile dans les pays à revenus faibles et intermédiaires. Maintenant que nous avons parlé du problème il est important de considérer ce que les organisations peuvent faire pour éliminer ces disparités dans la téléphonie mobile. Dans le rapport complet que vous pouvez trouver sur internet vous pouvez trouver toute une série de 29 recommandations réparties par type de partie prenante mais nous pensons qu'il y a quelques actions qui devraient être menées par toutes les parties prenantes. Donc premièrement il faut comprendre et répondre aux besoins et obstacles des femmes dans votre marché et tenir compte des effets des normes sociales et comment mitiger ces effets pour permettre l'inclusion numérique des femmes. Ensuite il faut impliquer les utilisatrices dans la conception et la mise en oeuvre de produits, services et politiques et s'assurer que ces produits et services et politiques soient testés avec les utilisatrices finales. Enfin, il s'agit d'améliorer la qualité et la disponibilité de données sexo-sépicifiques et de fixer des objectifs de parité des sexes. C'est la seule façon de vraiment savoir ce qui marche et quels sont les progrès réalisés. Donc dans le rapport complet nous avons des recommandations par type de partie prenante qui sont alignées avec les cinq types d'obstacles que nous avons identifiés comme étant les plus importants dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Mais je voulais vous montrer ici quelques exemples. Donc nous avons trouvé que l'accessibilité financière était un obstacle particulièrement important et un des exemples d'actions qui pourraient être menées par les parties prenantes et de supporter l'industrie pour réduire le coût d'achat des terminaux mobiles au point de vente. Et cela pourrait aider à accroître l'accès pour les femmes non seulement au téléphone portable mais aussi à l'Internet mobile. En ce qui concerne l'alphabetisation et les compétences numériques il y a beaucoup d'actions qui peuvent être menées ici dont offrir une formation et du support à de nouveaux clients qui est à de nouveaux utilisateurs qui est une étape critique pour 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 que les nouveaux utilisateurs soient intégrés et comprennent comprennent le numérique. Si on regarde si on intéresse à la sûreté et la sécurité un exemple d'action qui pourrait être menée est de développer des applications services et autres mesures pour aider les femmes à se sentir plus en sécurité en ligne et leur donner plus de contrôle dans leur présence numérique. En ce qui concerne la pertinence ça c'est une barrière particulièrement importante pour l'internet mobile les parties prenantes doivent trouver des façons de mieux communiquer comment l'internet mobile peut être pertinent dans la vie de tous les jours des femmes et comment ça peut les autonomiser et leur donner accès à des services importants. Et enfin en ce qui concerne l'accessibilité un des exemples clés est de fournir des services internet et des systèmes d'exploitation dans des langues locales plutôt que juste en anglais ou dans d'autres langues internationales. Donc ça c'est un aspect qui est particulièrement qui impacte particulièrement les femmes et qui font qu'elles ont plus de mal à commencer à utiliser des services sur internet. Voilà donc c'est maintenant la fin de la présentation donc si vous avez des questions je vous laisse les écrire dans le chat prévu à cet effet. Je vais vous donner quelques minutes pour ça et aussi donc entre temps vous dire que vous pouvez consulter le rapport complet en ligne à l'adresse qui figure sur votre écran. Ah donc nous avons une première question ici donc question comment avez-vous collecté les données pour l'Afrique ? Aviez-vous compilé les données de tous les pays ou juste procédé par échantillonnage ? Alors donc très bonne question sur la méthodologie. Donc en fait notre étude se base sur des enquêtes réalisées en face-à-face dans 18 pays dont 6 en Afrique subsaharienne. Donc je me souviens bien, 6 pays étaient à Côte d'Ivoire, le Kenya, le Mozambique, le Nigeria, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. Donc dans tous ces pays on a interrogé un échantillon représentatif d'environ 1000 hommes et femmes âgés de 18 ans et plus et la base d'échantillonnage était principalement fondée sur les données des instituts nationaux de statistiques et si ce n'était pas le cas sur les données de recensement. Donc pour plus de détails sur la méthodologie je vous conseille de consulter l'annexe 1 du rapport complet et on a aussi publié une méthodologie très complète très exhaustive il y a peu de temps que vous pouvez aussi trouver sur internet. Une deuxième question au cours de l'étude avez-vous eu des pistes sur les moyens de surmonter les barrières culturelles liées au taux plus élevés de possession et d'utilisation par les femmes en zone rurale. Alors en fait il s'agissait d'une étude quantitative avec un questionnaire structuré donc cela nous a permis de recenser quels étaient les obstacles auxquels les hommes et les femmes font face mais pas d'explorer les pistes pour surmonter les barrières culturelles. Par contre nous avons nous avons travaillé sur d'autres nous avons beaucoup travaillé sur le sujet et on a beaucoup d'opérateurs qui ont pris des initiatives pour réduire la fracture numérique entre hommes et femmes et vous pourrez trouver de nombreuses pistes et recommandations à la fin du rapport complet et aussi dans un rapport sur comment stimuler l'utilisation de l'internet mobile en Côte d'Ivoire et en Tanzanie en français donc si vous faites une recherche GSMA et comment stimuler l'utilisation de l'internet mobile en Côte d'Ivoire et en Tanzanie vous pouvez trouver ce rapport qui vous donnera des éléments de réponse. Encore une question donc l'enquête c'est uniquement intéressé aux zones dans lesquelles existe Internet puis de celles dans lesquelles il n'existe pas et pourcentage par rapport à zone couverte. Alors je ne suis pas sûre d'avoir compris toute la question mais en gros nous notre enquête couvrait toutes les zones donc celles qui avaient Internet celles qui n'avaient pas Internet on a fait une centaine de points d'échantillonnage donc les points d'échantillonnage ont été choisis au hasard dans chaque pays et les personnes interrogées ont été donc recensées en zone couverte et non couverte. J'espère que cela répond à la question. Quelqu'un demande quelle sera la part des États dans la réduction de cette inégalité sachant que la culture n'est pas près de changer. Alors évidemment l'État a un important rôle à jouer notamment pour créer un cadre réglementaire favorable et travailler avec l'industrie de la téléphonie mobile pour réduire les barrières de coût il est important de comprendre que renforcer l'inclusion numérique au niveau national et réduire la fracture numérique entre hommes et femmes est un catalyseur pour la croissance économique future des pays et nous avons toute une section de recommandations qui s'adresse particulièrement aux décideurs politiques et aux régulateurs dans le rapport complet à partir de la page 45 encore une question ne pensez-vous pas qu'il faut aussi renforcer l'éducation de l'inclusion financière des femmes oui bien sûr bien sûr bien sûr ce rapport portait principalement sur l'inclusion numérique mais l'inclusion financière est aussi très importante de nombreuses femmes commencent à adopter l'argent mobile mais les disparités entre les sexes sont aussi très élevées dans ce secteur en effet les dernières données de Findex montrent que les femmes sont 33% moins susceptibles que les hommes d'utiliser l'argent mobile dans les pays revenus faibles et intermédiaires donc évidemment renforcer l'éducation financière des femmes est importante donc je pense qu'il n'y a plus de questions donc je vais arrêter la présentation ici je vous remercie à tous de votre participation j'espère que ce séminaire en ligne vous a intéressé et si vous avez d'autres questions je vous invite à envoyer un mail à l'équipe Connected Women de la GSMA merci et bonne journée à l'équipe